Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Shana qui sort aujourd'hui un livre dans lequel elle revient sur son enfance malheureuse. En effet, dans son autobiographie, la candidate de la villa des coeurs brisés raconte ses plus terribles secrets. Viol, inceste, maltraitance, tentative de suicide, son récit s'annonce vraiment bouleversant. Dans son livre, Shana raconte notamment que son beau-père a ruiné son enfance. Il avait une manière très étrange d'aimer Shana et sa sœur. Hier, Shana s'est confiée en larmes sur Snapchat. Beaucoup de très mauvais souvenirs remontent à la surface avec la sortie de ce livre. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon, les amis, pour vous dire la vérité, je viens de poster ça sur mes réseaux sociaux. Ce n'est pas très facile. Là, je suis dans une position où tout le monde va savoir et j'ai déjà posté un petit truc qui vous donne un avant-goût pour ce qui va sortir demain. Donc voilà, c'est bizarre pour moi. J'assume tout ce qui s'est passé et je vais vous en parler pour vous faire passer un message de force. Mais c'est vrai que là, du coup, je réalise que tout le monde va voir. Donc je suis en mode, ça n'a déjà pas été très facile de tout écrire. Et voilà, c'était juste pour vous faire passer un petit message. Je suis en mode, là, j'attends un petit peu. Je dois aller au sport après pour me défouler un peu. Je suis un peu en mode, j'ai la boule au ventre. Ouais, ben voilà. Chose accumulée et de pouvoir tout sortir enfin parce que je vais un peu dans un silence. Du coup, j'en ai bien besoin. Je suis partie au sport. Voilà. Les amis, je me suis trompée dans ce que je vous ai dit aujourd'hui. Putain, j'habite aux Etats-Unis. Je suis complètement déboussolée. Donc du coup, je vous ai raconté de la merde. En fait, le livre sera dispo demain à 20h. À 20h, à 20h, à 20h après l'épisode de la Villa des Cœurs Brisés. Voilà. Bon, ben écoutez, j'ai hâte d'avoir vos ressentis, d'avoir tout ça, de savoir ce que vous allez en penser. Voilà. Bon, ben je suis chez moi. Je suis en train de lire mon livre encore une fois et je me rends compte que j'ai enfin fini d'écrire tout ça qui a été fou. Voilà. Et juste quand je regarde des vidéos de moi que j'ai postées il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux où je suis en train de faire du piano, où je suis en train de chanter, je me dis que sans ça, en fait, s'il n'y que tout ce qui s'est passé, en fait, regarde où t'es aujourd'hui. Et la musique, c'est tellement important pour moi, les amis. C'est tellement quelque chose qui me maintient, c'est assez incroyable. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai besoin de partager ça avec vous parce que, voilà, pour ceux qui liront, vous comprendrez. Je ne sais pas comment expliquer.